Faites tourner la roue des questions. Et cette roue, elle tourne, elle tourne. Ah, une question santé. Alors, vous savez ce qu'on fait quand on a une question santé. Est-ce qu'il y a un médecin autour de cette table ? Oui. Non. Alors, je propose de troquer André Manoukian contre Patrick Bowen. Ça vous va ? Comme ça, vous êtes libérés ? Merci, Daphne. Allez, tapez dans la main de notre urgentiste, docteur Patrick Bowen. Salut André Manoukian. Et salut Patrick. Bise, oh, bise, oh. Tout le monde s'embrasse. Salut. Installez-vous. Bonjour. Tout va bien, Patrick ? Super. Parce qu'alors, là, on a une question. D'Erwan, il a 18 ans, il vient de Saint-Brieuc et il a demandé à la rédaction « Depuis quelques semaines, j'ai un bouton bizarre et mal placé après une relation sexuelle. On m'a dit que la syphilis était de retour. Ça me stresse, que dois-je faire ? » Oui, ça, c'est vrai. On continue dans les joyeusetés. La syphilis, c'est une maladie vénérienne qui est très ancienne et qui, en fait, aurait été ramenée par Christophe Colomb et son équipage d'Amérique. Il y a eu des épidémies. Et c'est une maladie qu'on voit, par exemple, au cinéma, dans le film « Out of Africa ». C'est la maladie de Meryl Streep qui est trompée par son mari, volage et qui, avec le beau Robert Redford, pour se consoler. Ça console bien, quand même. Et là, vous parlez d'un autre temps. Comment ça se fait que les chiffres augmentent, là, médecin en France ? La syphilis, elle avait quasiment disparu au début des années 2000 parce que la pénicilline l'avait faite disparaître. Et puis, petit à petit, elle a réaugmenté et là, ça devient carrément inquiétant. En fait, par exemple, en Californie, en 2017, 13 000 personnes ont été infectées. La Californie, c'est la moitié, à peu près, de la France. Donc, 13 000 cas en Californie. En Angleterre, c'est le nombre de cas le plus important depuis 1949. Et en France, on a eu plus de 1 000 cas en 2015 avec beaucoup les jeunes, les adolescents, la population homosexuelle. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, on utilise de moins en moins les préservatifs. C'est la cause. On entendait des horreurs sur la syphilis, que ça rendait fou, que ça défigurait. Qu'est-ce que ça fait, la syphilis ? Absolument. Alors, il y a trois stades. Allons-y sur les trois stades. Il y a trois stades de syphilis. Le premier stade, ça va être le plus difficile à dépister parce qu'en réalité, il est très discret. Ça s'appelle le chancre. C'est un gros afte génital. Mais le truc, c'est qu'il va disparaître en 4 à 6 semaines et qu'il ne fait pas mal. Donc, on peut l'avoir sur la langue. On peut l'avoir au niveau du rectum. Et au niveau des femmes, on peut l'avoir au niveau du col de l'utérus. Indétectable ? Indétectable. Mais ça ne fait pas mal, donc on ne le sent pas. On ne le sent pas. C'est surtout les hommes à ce stade-là qui ont le pouvoir de le repérer et de consulter. D'accord. Deuxième stade, c'est celui qui est le plus repérable parce qu'on va avoir des boutons sur le corps entier. Donc, c'est ça qui, à la Renaissance, était pointé du doigt. C'était la vérole. La maladie où on disait... C'est la maladie du libertin, la vérole. J'ai déjà eu des trucs comme ça sur les bras. La maladie du libertin. C'est très apparent. Non, ça ne peut pas être confondu avec d'autres choses. C'est la maladie. Mais c'est vraiment sur tout le corps. Ce n'est pas qu'une zone du corps. C'est réparti sur tout le corps. En particulier, ça va toucher la paume des mains, la plante des pieds, ce qui est très rare dans les éruptions dermatologiques. Vous parlez des libertins sur lesquels ça tombait, mais il y a une expression de la langue française que j'aime beaucoup, qui est que ça lui est tombé dessus comme la vérole sur le bac Lergé. Donc, pas seulement sur les libertins, le bac Lergé aussi. Surtout que ça se voyait. Donc, un homme d'église qui avait la vérole, on comprenait bien qu'il s'était passé un truc pas très catholique. Et alors, le dernier stade ? Le dernier stade, c'est celui dont vous n'avez pas envie de voir. Le stade 3, il y a des lésions effectivement neurologiques. C'est comme ça, par exemple, que certains écrivains étaient complètement délirants. Ça a frappé beaucoup de gens. Toulouse-Lautrec. Donc, le troisième stade, ça touche énormément de choses. C'est définitif. Il y a la neurosyphilie, il y a des atteintes osseuses. Il est très, très rare parce qu'en réalité, c'est au stade 2, on dépiste ça et on le traite. Et on le traite facilement ? On le traite facilement, en fait. On le traite en quatre points. Premier point, injection d'antibiotiques, ça fait mal, mais c'est radical et on est guéri ou alors comprimé en 15 jours. Deuxième point, il faut attendre une quinzaine de jours pour ne plus être contagieux, donc abstinence ou alors préservatif. Troisième chose, on fait une prise de sang pour vérifier qu'on n'est plus contagieux, ça c'est au bout de 15 jours. Et dernier truc, il va falloir bien sûr traiter les partenaires. Et donc ça, ça promet quelques petites discussions, mais c'est le prix. Les prévenir aussi, et puis on n'en meurt plus maintenant. Est-ce que quelqu'un qui l'a eu, ça revient à répétition ? Non, une fois qu'on est traité, on est guéri comme une angine. Ah, ça ne revient plus ? Non, c'est pas comme l'herpès. Donc Erwan, vous avez le temps de repérer, de consulter et surtout de vous soigner et de prévenir vos partenaires. Merci beaucoup. Merci. Merci Aurore.